L'intercommunalité aujourd'hui c'est une chance pour le territoire, nous avons la chance de pouvoir évoluer les coûts communs et travailler plus rapidement. Je pense que Martin Gaffet, cette électorale vice-présidente de la chorale a déjà beaucoup fait, comme ces dernières années, c'est une électorale vice-présidente, elle est très efficace et je pense qu'on a son rôle de finir pour garder le commun pour pouvoir contribuer à un rendement des deux points d'accord. Pour la première fois on va élire les délégués communautaires. Vu l'implication de Martin sur la chorale actuellement elle avait l'ensemble des équipements choraliens et bien entendu la construction qu'elle a su faire tant à la chorale qu'à Arlisère, il était indispensable que cette réunion puisse permettre de bien faire comprendre à nos concitoyens l'intérêt de la chorale, l'intérêt d'Arlisère et surtout notre argumentation qui est sur pas d'augmentation d'impôts, sur la création de richesses par la dynamique d'Alberville notamment en ville-centre qui doit être remise en valeur et bien entendu du projet autour de la Halle Olympique porté par l'intercommunalité mais autour de laquelle la ville d'Alberville doit réaliser un véritable projet structurant ce que Martin a décliné aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous devions être présents ce soir, soutenir Martin et dire tout l'intérêt qu'il y a que les élus de la chorale demain soient en cohérence avec ce projet porté par Martin et son équipe et bien entendu être à ses côtés et ensemble réussir notre territoire. Merci. 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 Merci.